Attention, faisons bien la différence entre la tarte et la gifle. La tarte, comme l'a dit le journaliste, une tarte à la crème ou de la farine, il y en a toujours eu. Ce n'est pas pareil que ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la gifle, qui était une vraie insulte à l'égard du Président de la République, et donc par rapport à l'État. Des entartrages, il y en a toujours. En revanche, oui, il y a un climat d'insécurité. Moi, je suis responsable de la sécurité dans le 15e, délégué auprès du maire. Effectivement, même moi, à mon humble niveau, je reçois des mails, des coups de téléphone, notamment pendant la ferrurie, j'avais été menacé même physiquement, j'avais porté plainte, parce que j'avais déclaré effectivement que c'était des rixes qu'il fallait calmer le jeu, etc. Donc effectivement, il y a un mouvement de violence. À une époque, on faisait des graffitis sur les préfectures, où on déversait de la terre ou des oranges dans les préfectures. Aujourd'hui, on s'attaque directement aux élus, c'est une vraie réoccupation. Il faut que l'État reprenne possession de tout ça. Bien sûr, mais n'oublions pas quand même une chose, c'est que c'est le président Macron qui est à l'origine de cette désacralisation. Souvenez-vous, quand il est arrivé, son objectif, c'est de détruire les partis politiques et même de détruire les corps intermédiaires. C'était en même temps, je suis le roi, je veux contrôler tout directement de l'Élysée. Et pendant des mois et des mois, il avait refusé, souvenez-vous, de recevoir à l'Élysée les corps intermédiaires, les syndicats. Donc, il récolte là un peu, entre guillemets, on récolte des années et des années, le macronisme qui était là pour détruire finalement les partis politiques traditionnels, la gauche, la droite et également les syndicats. Deuxième petite chose sur la manifestation, je ne comprends pas cette manifestation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, aller contre l'extrême droite, d'abord, je ne suis pas sûr que les gens aujourd'hui qui votent extrême droite, qui votent pour la Rassemblement nationale, sont des gens d'extrême droite. Ils votent, et il faut se regarder aussi dans la glace, ils votent parce que la gauche et nous, la droite, nous n'avons pas été assez forts pour combattre deux thématiques importantes, que sont la sécurité, et je n'aime pas ce terme, l'immigration, mais les flux migratoires, ou en tout cas l'intégration d'une certaine génération dans nos sociétés. Et on récolte là le fruit, effectivement, de nos lacunes pendant des années. Donc, il faut y remédier. Mais c'est presque une insulte vis-à-vis des gens qui votent après pour les candidats du Rassemblement national. C'est deux choses totalement différentes. Et je pense que cette manifestation, mais totalement inutile, c'est le bulletin d'urne, l'urne. C'est le bulletin de vote qui compte aujourd'hui. Bon, on est à l'extérieur. Je rappelle qu'il y a eu le carnaval de Marseille. Il y avait le même genre d'événements. Et finalement, au bout du compte, il n'y a pas eu de cluster. Les eaux usées ont été testées. Il y a eu une augmentation légère, mais très légère. Et donc, finalement, il n'y a pas eu de cluster à Marseille après le carnaval, le fameux carnaval qui a fait scandale. Non, je relativise un tout petit peu. Bien sûr, c'est à condamner. Il faut éviter ce genre de choses, il faut rester masqué, il faut garder l'existence sociale. En même temps, je connais bien cet esplanade, puisque mon bureau est à 100 mètres, rue de Varennes, où le siège de mon parti. Donc voilà, je relativise un peu. Les jeunes ont envie s'exprimer, etc. Et en même temps, il y a deux poids, deux mesures, parce que, je ne sais pas si on va en parler, mais au même moment, le président Macron acceptait et donnait ordre au préfet d'augmenter l'horaire pour le match de Roland-Garros. Alors certes, là, tout le monde avait un masque. Ça n'a rien à voir. C'est deux poids, deux mesures. Le match finit à 23h, comment voulez-vous obliger les supporters qui sont dans les bars à être à 23h chez eux ? Alors faisons, je m'adresse au président Macron, que le président Macron donne également une autorisation spéciale pour toutes les dates de la coupe de l'euro, pour le match de France, une permission jusqu'à 1h du matin. Au moins, les choses seront claires. Les gens auront jusqu'à 1h du matin pour sortir de leur bar et rentrer chez eux. Donc fin du couvre-feu, en quelque sorte, quoi. À 1h du matin, non. Il y a quand même 1h, 1h jusqu'à 6h du matin, quand même. C'est important. Oui, oui. Non, mais il faut bien évidemment porter le masque. Et c'est une des conditions, c'est une équanone, pour ne pas avoir une rechute en septembre. Mais j'avoue, moi, qui ai été vacciné deux fois, c'est vrai que je me suis surpris plusieurs fois dans la semaine à oublier le masque à la maison ou à le mettre autour de un. Et je m'en rends compte. Donc inconsciemment, quand on est vacciné, on se dit, bon, ben, soyons sérieux, il faut maintenir ce masque jusqu'à l'été, pendant l'été, pour éviter ce rebond. Et puis surtout, comme l'a dit le monsieur, vaccinons, 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 vaccinons. Moi, je suis même pour la vaccination des adolescents. Ce sont des réservoirs à virus. Il faut vacciner en masse. Les adolescents, je pense qu'il faut le faire. Ce sont des réservoirs à virus. Ils se contaminent, entre eux, ils sont porteurs sains. Ils le ramènent à la maison. Et c'est là que la grand-mère, qui, elle, refuse d'être vaccinée pour des raisons personnelles, elle attrape. Et c'est comme ça qu'on va continuer à introduire le virus. Donc il faut très vite, je pense, passer à cette phase supérieure. Mais...